Salut tout le monde c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur Planet Coaster pour la suite de mode carrière, je suis heureux de vous retrouver, on est reparti les amis pour la suite de l'aventure, on y va, nous en sommes au conte de fées de la princesse Amélie comme d'habitude, mais aujourd'hui il s'agit du troisième scénario nommé Miss Molly et son ravin, et bien écoutez on est parti, je vous le dis aujourd'hui ce sera un scénario d'après le brief qui sera séquencé en deux parties parce qu'il faut construire un coaster, donc on fera ça en deux vidéos distinctes, le coaster dans la deuxième avec sûrement l'objectif difficile etc, voilà je pense que ce sera beaucoup mieux, donc on dit partout que personne ne pourra jamais construire un parc d'attractions dans le ravin de Molly, prouver aux timorés qu'ils se trompent, respecter la hauteur maximale et financer la construction de montagnes russes géantes, c'est parti, donc au niveau des objectifs, regardez on a le facile, le moyen et le difficile comme d'habitude, en facile on doit atteindre des bénéfices mensuels de 1500$ et attirer 400 visiteurs, en moyen on doit atteindre un bénéfice de 3000$ et une note de 600 pour le parc et en difficile, conserver un bénéfice mensuel de 6000$ pendant 3 mois et construire des montagnes russes, au moins 5 en enthousiasme, pas plus de 6 en osée, au moins 900 mètres de long, atteindre 70 mph et une chute principale de moins 65 mètres, donc vous remarquez quand même que c'est assez énorme quand même, disons le franchement, ça va pas être évident du coup, effectivement on le fera en deux vidéos bien distinctes, histoire de bien faire les choses et de ne pas vous reproposer encore des vidéos qui dureraient quasiment une heure voire plus, voilà, parce que, encore je les séquence de manière assez énorme à les vidéos, je vous dis qu'il y a des cuts partout, il y a même des choses que vous ne voyez pas et c'est pas quelque chose que j'aime bien, du coup maintenant je préfère vous séquencer, voire en 2-3 vidéos par mission, c'est pas grave, mais en tout cas vous aurez un gameplay qui sera beaucoup plus complet, avec un peu plus de gestion, parce que là je vous ai pas tout montré effectivement dans les vidéos d'avant, bref, alors on débute avec environ 5000 dollars, on est parti, on va commencer par analyser un petit peu la carte, donc voyez-vous c'est une carte avec un relief très particulier, qui a l'air vraiment assez permissive, c'est vrai au niveau du coaster, parce qu'on va pouvoir vraiment descendre par là, remonter, etc, peut-être passer dans le trou, tu vois ici j'aime bien comme on avait fait du coup pendant l'alpha du jeu, passer en dessous de l'arche par ici, voilà je pense que ça va être très 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 sympa au niveau du coaster, effectivement en plus il faut qu'il soit long de 900 mètres, donc ça va être à mon avis très 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 intéressant, alors avant de commencer je voulais juste vous dire une chose, pour toutes les personnes qui se plaignent du nombre en gros d'attractions et de bâtiments disponibles dans le jeu, sachez juste que vous pouvez en trouver d'autres simplement, les amis, sur le Steam Workshop, voilà pour information, c'est important, alors effectivement tout ne sera pas disponible dans l'entrée de jeu, mais là par exemple j'ai pris des trucs sur le Steam Workshop, et regardez on a pas mal de magasins, nouveaux magasins que j'ai pu prendre, etc, qui ne sont pas débloqués, voilà parce qu'il faut en fait faire des recherches pour les débloquer, c'est pas forcément disponible tout simplement dans l'émission principale du jeu, dans la campagne, par contre dans le mode libre vous pourrez avoir accès bien sûr à toutes vos attractions et magasins téléchargés sur le Steam Workshop, voilà pour information. Alors là on va lancer des recherches, nous avons quoi les montagnes russes, on a également des attractions familiales, donc je pense qu'on va commencer par lancer une recherche, tout simplement, et également on m'a parlé d'une chose, on m'a dit Galaxou, fais attention au niveau finance, il faut absolument que tu mettes un prix pour les tickets, donc par exemple plein tarif je vais mettre 10, et là on va mettre 10 également, on va essayer de pas mettre ça trop trop cher, plein tarif, j'aime bien le mettre le même tarif, voilà comme ça pas de différence, on met 10$, je pense ça suffit amplement, en général c'est ce que je mettais sur Rollercoaster Tycoon 3, oui je sais c'est un peu vieux, mais voilà en général c'est ce que je mettais, et donc en gros vous allez avoir beaucoup plus d'argent comme ceci, parce que si c'est gratos, franchement, alors t'auras plus de monde certes, mais forcément voilà, il y aura pas de revenus, il y aura pas suffisamment de revenus, et c'est pour ça qu'on galère tant dans l'émission. Bref, alors on est parti, ce qu'on va faire, on aura également quelques trucs à mettre ici, mais je pense que les montagnes russes on les fera partir de là, sur cette plateforme là, parce que je pense que l'important dans ce parc, ça va être principalement les montagnes russes, les gens vont venir dans le parc un petit peu pour ça, on fera de la pub d'ailleurs, quand on aura mis les montagnes russes, et du coup on mettra ça directement au début du parc. Mais, en attendant, je vous rappelle que c'est l'objectif difficile les montagnes russes, donc on doit absolument avant, nous faire de l'argent, et attirer du monde, avant de passer à l'objectif montagnes russes, je pense qu'on fera dans une seconde vidéo, donc je pense qu'on va faire une petite passerelle ici, hop, on ira jusqu'en bas, en plus il y a de jolies petites déco là, avec les dragons et tout, et on mettra plein de magasins et d'attractions basiques, comme on fait d'habitude, sur cette plateforme. Bref, on est parti, donc on va essayer de sélectionner une jolie allée, donc qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple ? Une allée noire frappée du logo Planet Coaster, pourquoi pas ça peut être sympa, voilà, un truc plutôt classique, ou alors on peut se mettre en pierre, bon à pierre c'est vrai qu'on l'a vu déjà plein plein de fois, j'ai peut-être pas envie de revoir ceci, une allée en vinyle brillant avec bordure en métal. Voilà, ça c'est pas dégueulasse honnêtement après, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est un petit peu trop lisse de mon point de vue, donc on va se mettre, ouais, allez, une allée noire frappée du machin, alors après, est-ce qu'il y a un prix différent selon le truc ? Non, c'est toujours 1$ par mètre, effectivement, de surface, donc ça va, vraiment pas trop de différence. Je vais juste augmenter un petit peu la largeur, on va le mettre à 7 mètres, très bien, voilà, et là les amis, on va commencer, voilà, à envoyer ceci, alors est-ce que je peux le baisser d'entrée de jeu ? Alors, je peux le monter, regardez, hop, je peux le monter, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut commencer à le faire directement monter, tu vois, faire comme ceci, et après faire une descente, voilà, on peut faire ça, tu vois, directement comme ceci, mais je pense que le mieux, c'est de faire directement un escalier, tu vois, on peut tenter de faire des choses, mais je pense que le mieux, c'est un escalier directos, quoi. Voilà, maintenant qu'on est là, on fait, boum, escalier, voilà, c'est parti, et on va descendre directement jusque là, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, ça fait une belle passerelle, un joli escalier, voilà, bien maintenu par des piliers, tout ça, c'est super, on pourra même passer en dessous avec le coaster, hein, pour la seconde vidéo, on verra bien, et là, on va, les amis, avancer un petit peu. Alors moi, je vous le dis, je fais juste une route de manière très basique pour commencer, on va pas faire quelque chose de compliqué, et maintenant, on va commencer à poser les attractions, donc c'est parti, on va en choisir une, donc on a quoi ? On a le Forge, 560 d'enthousiasme, très intéressant, en gros, là, on va pas mettre trop longtemps. Le Sunflare, qu'on a encore jamais vu, je crois, de 1840, c'est cher en plus, waouh ! Et on va mettre, je pense, The Cube, à 2680$, qui, à mon avis, va être très 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 utile, parce que c'est l'attraction avec le plus d'enthousiasme, donc pourquoi pas ? Par contre, ça risque d'effrayer un petit peu les familles, parce que c'est à 6,27$ au niveau de la peur, et il y a quand même une nausée assez haute, donc à voir s'il faudrait peut-être pas mieux mettre le White Blue, qui en plus est moins cher d'entrée de jeu, et au niveau de la peur, qui est plus faible. Voilà, donc je pense qu'on va mettre d'abord le White Blue, on verra après. Donc je vais commencer par ça, hop, on va le coller, par exemple, directement par là. Est-ce que la filetante sera assez longue ? On va le mettre un peu plus sur le côté, hein. Voilà, on va mettre comme ceci l'entrée, on va la placer ici, et la sortie, on va la placer directement. Est-ce que je peux la mettre là ? Oui, mais du coup, il y aura aussi remarqué le chemin comme ceci. Très bien, hop, et l'entrée, du coup, on va la faire. On va sélectionner par exemple celle-là, moi je l'aime bien, voilà. J'aime bien cette entrée. Hop, on va faire quelque chose comme ceci. Bon là, il n'y aura pas de place pour une autre attraction, donc autant aller jusqu'au bout. On va faire comme ceci. Pas la peine de mettre, je pense, une immense file d'attente, on va faire ça comme ça. Ça suffira amplement. Donc, regardez, niveau décoration, on est à 11%, il faudrait l'améliorer, bien sûr, par la suite. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais ouvrir le... Enfin, je vais rester en play, on va l'ouvrir. Je vous rappelle qu'on a fait également une petite campagne pour obtenir d'autres attractions. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que forcément, la recherche, ça va nous coûter de l'argent. Voilà, il faut quand même 60 jours pour tournoyer jusqu'au nuage. Mais en attendant, je pense que c'est important de le faire tout de même. Donc voilà un petit peu, les amis, pour la file d'attente. Elle est pas mal. On va ouvrir, du coup, l'attraction, première attraction ouverte. Et on va commencer, justement, à rajouter des trucs de l'environnement. Mais avant tout, avant d'aller plus loin, il faut quand même mettre directement une autre attraction qu'on va mettre, je pense, en face. Est-ce qu'on a assez d'argent pour The Cube ? Oui, donc on va vite rajouter The Cube directement en face. Parce que je pense que c'est ça, vraiment, qui va amener le plus de monde. Alors, est-ce que je le mets en face ou sur le côté ici ? Je sais pas trop. Je sais pas trop si en face, on devrait pas plutôt mettre des magasins. Non, les magasins, je les mettrai le long ici. D'accord, donc je vais mettre une autre attraction par là. Voilà. Du coup, on va faire ça plutôt comme ça. Hop, l'entrée, on va la mettre par là. Et la sortie, on va la mettre directement ici. Voilà. On va relier l'entrée et la sortie. Bim à boum. Là, je pense que les décos, on les mettra un petit peu pour les deux. On va se faire quelque chose d'assez sympa. Petite comme ceci. Voilà. On va faire un petit retour. Et là, ce que je veux faire, juste... Hop. On va faire comme ça. Et hop. Oula, par contre, je passais un petit peu en travers. Par contre, non, la filetante, elle va être un peu longue là. Faut pas faire la filetante trop longue. Donc là, du coup, je me suis un petit peu gouré parce que... J'aurais pas dû mettre l'entrée, remarque. La sortie, donc je disais, elle était bien ici. Par contre, l'entrée... On va la mettre plus proche. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir justement la relier tranquillement. Sans pression. Voilà. Si je vais faire comme ça, hop. Et là, on va pouvoir... Hop, t'en mets un de plus. Et là, bim, on va le relier. Alors, non ! J'aurais dû en mettre pas un de plus. Voilà. Très bien. Là, on a une bonne file d'attente. Alors, elle est un peu plus courte. Alors, est-ce que votre avis, il risque d'avoir un petit peu trop de monde ? Ouais ! Je pense que, remarque, à mon avis, il faut faire un peu plus long alors. Non, allez, on va le mettre comme ça. Je pense que je me suis un petit peu pourvoyé. Peut-être que sur The Cube, il y aura beaucoup de monde. Voilà. Peut-être que sur The Cube, il y aura beaucoup de monde. Donc, je préfère faire une file d'attente légèrement plus longue. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, au moins, la file d'attente, elle ne sera pas complète, mais en même temps, pas trop longue. Parce que je sais qu'il y en a qui se plaignent des fois que la file d'attente est trop longue. Donc, voilà. Les deux attractions sont posées. On n'a plus que 201 dollars. Ça va être chaud. Ce que je veux faire, c'est que vu qu'on n'a plus beaucoup d'argent, je vais pour l'instant mettre cette campagne en pause. Cette recherche en pause, du moins, parce qu'on n'est pas obligatoirement dans l'obligation, forcément. Obligatoirement dans l'obligation, tout va bien. De laisser la campagne. On peut le mettre en pause et la reprendre par la suite. Ce n'est pas un souci. Niveau entretien, on est comment ? On n'a pas d'animateur, on n'a pas de technicien de surface. On n'a pas de vendeur pour l'instant. On n'a pas de mécanos. Donc, pour l'instant, on va se contenter du truc basique. On va attendre que les gens arrivent. Pour l'instant, il n'y a personne. Pour l'instant, il n'y a personne. Mais là, du coup, vu qu'on commence à ajouter des choses dans le parc, pourquoi pas ? Alors, The Cube, pour l'instant, il est fermé. On va l'ouvrir. Boom, The Cube, comme ça, il est ouvert. Le problème, c'est que personne n'arrive dans le parc. Ça me fait un peu peur, voilà, pour être froid avec vous. Pourquoi personne n'arrive ? J'ai mis à 10 dollars, ça ne suffit pas ? C'est trop, c'est ça ? C'est que c'est trop. Allez, avoue que c'est trop. Non, sérieux. Il n'y a personne jusqu'à maintenant. Mais en gros, si c'est gratuit, ils viennent. Si ce n'est pas gratuit, ils ne viennent pas. C'est assez abusé, ça. Alors, pour l'instant, on va rester comme ça. Mais à mon avis, personne ne vient parce que ce n'est pas gratuit. Donc, ce qu'on va faire. On va le mettre à 0 dollars. Vas-y, on tente le coup. Si je le mets à 0 dollars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ? Vas-y, à 0 dollars, franchement, je sens qu'il y en a qui vont arriver. Ah putain, les enfoirosses. Attends. C'est vraiment des enfoirosses. Regardez-moi ça. Ils débarquent quand je mets à 0 dollars. Non, je remets à 10. Un à foutre, je remets à 10. Allez, je vais mettre à 5 pour le familial. Allez, je mets à 5 pour le familial. Est-ce qu'ils s'en vont ? Est-ce qu'ils vont venir dans le parc ou pas du tout ? Regardons. Regardons, regardons. Apparemment, ils viennent. Donc, on va le remettre à 10. On le remet à 10. Voilà. Et il y en a qui partent. Regardez. Il y en a vraiment... Oh, je n'y prends pas. Ils partent, les bouffons. Oh, les bouffons. Ok, donc 5, allez. 5 pour le familial. Non, mais tu as vu tout le monde qui part. C'est hallucinant. Franchement. Et c'est hallucinant tout le monde qui part, quoi. Mais les gars, je ne sais pas. Est-ce que c'est gratuit quand vous allez en général dans un parc ? Ben non. C'est complètement fou, ça. C'est une folie. C'est une folie. Bon, écoutez. Je n'aurais peut-être pas dû mettre des prix comme ça. Je n'aurais peut-être pas dû. C'est fou, ça. Bon, bref. Comme ça, au moins, ils payent leur entrée. Ça nous fait des revenus. Après, voilà. C'est un parti pris. C'est un parti pris. Ben, écoutez. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, on va commencer par mettre des environnements. Donc, on y va. On a des revenus via les tickets d'entrée. Et tant mieux. Mais au bout d'un moment, je pense qu'ils vont s'y faire. Il n'y a pas de souci. Donc, on est, je vous rappelle, dans le thème. Compte de fées. Allez. Donc, on va mettre de la déco. Là, donc, on a laissé en plus pas mal de trucs. Ça va nous permettre de nous faire un peu plaisir. Donc, déjà, décoration des sorcières. Ça, ça peut vraiment beaucoup apporter. Hop. Sorcières. On est à 21%. Allez. On va amener plein de choses. Les chevaliers. Qu'on peut amener par ici. Ensuite, ceci. Les petits plots. Les maisons. Je ne vais pas l'amener. Ça, on va amener. Voilà. Hop. Il va falloir ramener beaucoup de choses comme ça. On est déjà à 36%. C'est pas mal du tout. La petite roue. J'aime beaucoup, moi, la petite roue. Personnellement, j'aime bien. Regardez. On va l'amener par là. Hop. Très bien. On est à 48%. Ça avance très, très vite. Ouais. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plutôt plaisir. Hop. Ensuite, on va amener les statues. Bon, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, les cavaliers, ça, c'est cool. Les cavaliers, ça, c'est juste hyper cool. On est à 56%. On va amener un petit truc. Hop. Voilà. Pour améliorer encore une fois un petit peu la déco. Qu'est-ce qu'on peut amener d'autre ? On a tout ce qu'il y a à bevoir, etc. Donc là, boum, les petites statues. Pourquoi pas ? On a les bancs également qu'on pourra mettre pour faire plaisir à tout le monde. Là, on a les cavaliers. On est à 74%. Très bien. Voilà. Comme ça, au moins, ça va attirer un petit peu du monde. On est 106 dans le parc. Ça commence à venir. Ça commence à réappliquer. Est-ce que ça a amélioré celle-là ? Ouais, légèrement. 27%. Bon, c'est un petit peu loin au niveau des décos. C'est normal. Et là, on va continuer. On va amener tout plein de choses. Ça, par exemple, on passe à 35%. C'est énorme ce que ça rajoute. Ça, c'est énormissime. J'ajoute un petit dragon. Non, quand même. Il ne faut pas abuser. Hop. Les chevaliers. Les trucs de tir à l'arc. Machin. Je n'ai plus beaucoup de sous. Attention. Je n'ai plus beaucoup de sous. Bouffons cavaliers. Alors, non, on ne va pas remettre celui-là. Par contre, je vais mettre celui-là. Hop. On est à combien ? Montre-moi. On est à 62%. Donc, ça va mieux déjà au niveau de la file d'attente. Je pense qu'on aura des revenus, du coup, sur ces deux attractions. En même temps, c'est les deux sols qu'il y a. Et par contre, juste, là, on est à combien ? 137 dollars. Est-ce que je peux rajouter ? Non, je ne crois pas que j'aurai assez de sous. Je voulais mettre des stands de boissons et tout. Mais ce serait un petit peu compliqué. Donc, ok. Là, c'est ouvert, en tout cas, à un prix très, très correct. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop attirés par les attractions. C'est un peu bizarre, quand même. Bref, on est à 62%. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Colonne ronde. Allez, pourquoi pas, même si c'est moche. On a les arbres effrayants. Oh, joli. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Sur le thème du compte de fées, ça aurait pu être mieux. Enfin, bon. Hop. On rajoute ceci. On est à 71%. Ça va beaucoup mieux. Et on va peut-être rajouter juste un petit truc. Allez, par exemple, ceci. Voilà. Truc juste à côté. Ça nous met à 76%. Très bien. Bon. Au niveau de la file d'attente, on a bien mis les décorations. Tout va bien. On est 136 visiteurs. Ça commence à venir. Ça commence à avancer. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas tant grand monde qui veuille, voilà, tout simplement, aller dans nos attractions. Bon, pour l'instant, c'est assez limité. Alors, objectif, je vous rappelle, atteindre les 400 visiteurs, on est qu'à 140. Atteindre les bénéfices de 1500$ pour l'instant, on n'y est pas non plus. Objectif pour l'instant, facile. Voilà, ça commence à arriver, regardez. Ça commence à rentrer dans les attractions, tant mieux. On est à 499$, mais effectivement, ouais, par contre, quand tu fais payer tes tickets d'entrée, c'est beaucoup mieux. Voilà, très clairement, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que me demandent, du coup ? Mais, mais, j'allais dire, mais voyageurs, non. Je trouve que ça me manque d'attractions, pas question de payer pour White Blue. J'ai dépensé une fortune pour l'entrée du parc. Ok, donc, on va mettre à... Vous savez quoi ? On va mettre à 3 et 2$. Voilà. On met à 3 et 2$, comme ça, au moins, on aura des petits revenus quand même, mais beaucoup moins cher. Voilà. 3 et 2$, ça me paraît plus admissible. Je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup plus. Tout simplement. Ah ouais, non, parce que les attractions sont payantes, du coup, les gens n'ont pas envie de payer à l'entrée. En gros, je pense que c'est ça, le truc. Je pense que les gens n'ont vraiment pas envie de payer à l'entrée, parce que forcément, les attractions sont déjà payantes. Je pense que c'est pour ça. On pourrait peut-être faire un truc, c'est faire payer le ticket d'entrée, mais pas faire payer les attractions. Est-ce qu'avec cette pratique, ça fonctionnerait ? Hum, je me demande. Je me demande si avec cette pratique-là, ça fonctionnerait. Voilà, non, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Ça veut dire que si tu les fais payer trop cher au niveau de l'entrée du parc, forcément, ils ne vont pas être contents. Non, c'est la logique, c'est évident. Mais en tout cas, nous, on reprend de l'argent, ça fait plaisir. Donc, regardez, vue d'ensemble, je voulais voir. Ça va, les attractions n'ont pas question de payer, donc là, je pense que ça va le faire. Ils vont remonter un petit peu dans les satisfactions. Il n'y a pas de sushi là-dessus. Bon, alors, maintenant, ce qu'on va faire. On a pris un petit peu d'argent. Combien ça coûterait d'avoir boutique et service ? Donc, regardons. Un stand de boisson, parce que premièrement, ce qu'on te demande, c'est un stand de boisson. Compte de fée. Ok, donc, 343 dollars. On peut le mettre. Allez, petit stand de boisson, compte de fée. C'est parti, mon kiki. On va mettre ça ici, directement. Hop là. Hop. On va en mettre un par là. Euh, non, alors, juste une chose. On m'avait dit, Galaxou, fais attention, parce qu'il faut absolument mettre une file d'attente par rapport à tes magasins. Bon, je ne pensais pas qu'il fallait mettre une file d'attente sur les magasins, honnêtement. Sans vous mentir. Mais bon, je vais le faire, parce qu'apparemment, vous me le dites. Donc, bon. Voilà, je vais mettre un peu plus. Donc là, par exemple, je vais le mettre là. Tu vois, juste à côté de la file d'attente, comme ça, au moins, ça fera une déco supplémentaire. Hop, donc là, c'est un stand de boisson. Ok, j'espère, en tout cas, qu'il va être... Qu'il va bien fonctionner. On va rajouter également un stand de bouffe. Donc là, on est 220 visiteurs. Ça commence à monter. La satisfaction est plutôt pas mal. Plutôt bonne. Donc, stand de bouffe, il n'y en a pas. Ah, d'accord, t'es comme ça. Il n'y a pas de stand de bouffe. Euh... Ah, mais c'est vrai que j'avais mis ça. Attendez. J'avais mis ça. J'avais oublié. Attendez, ne bougez pas. J'avais oublié que j'avais mis ça. Donc, ouais. C'est ce que j'ai eu aussi. Premier secours. Je l'avais téléchargé sûrement sur le workshop, ça. Je pense. On a les WC. Portes d'entrée. Points de divertissement. Euh... Lunay Balloons. Energy, voilà. Donc là, c'est ce qui est boisson, du coup. C'est ce qui est boisson. Donc, ça va, écoutez. On va le mettre. Mais je ne crois pas qu'il faut une file d'attente pour les... Je ne vous en veux pas. Mais je ne crois pas qu'il faut une file d'attente pour les magasins. Il ne me semble pas. Donc, on va coller ça ici. On va mettre le... Le rouge. Le rouge. Je crois que je vais les coller, en fait, une case de différence. À chaque fois, on mettra un arbre. Allez. On met une case de différence, comme ça, au moins, on mettra un arbre. J'avais téléchargé, c'est vrai. Sur le shop, j'avais oublié ça. Le guichet. C'est marrant, ça. D'accord. C'est cool. Le point de divertissement. On va mettre ça juste à côté. Pourquoi pas. Et là, on a encore trois trucs. Les premiers secours. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bonne question. Je ne sais même pas ce que c'est que ça. Je ne veux pas le mettre. Les WC. Qui coûtent exactement 200 dollars. On va les mettre là. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Ah ouais, d'accord. Parce que ça fonctionne effectivement comme une file d'attente. Je le vois, là. Écoutez, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Si je vois que ça demande une vraie file d'attente, je le mettra du coup. On verra. Le premier secours qu'on va mettre également en face. Voilà. Oh non, attendez. Je me suis gouré de sens. Je me suis gouré de sens. On va essayer de le mettre comme il faut quand même. Premier secours. Tu peux le tourner ? Attends. J'oublie comment on tourne, moi, le truc. Comment tu fais déjà ? Ah voilà. C'est bon. J'ai retrouvé. Voilà. Au moins comme ça, c'est très géographique. Ça fait plaisir. Donc je pense que les magasins ici ont bien leur place, honnêtement. Juste une chose. Retire la sélection ultime, s'il te plaît. Voilà. Hop. Très bien. C'est moi qui l'avais activé avant. Du coup, je ne voulais pas. Donc beaucoup, beaucoup de gens qui vont boire un coup. Regardez donc les magasins. C'est vrai qu'il me semble que j'ai téléchargé ceux-là sur le workshop. Et logiquement, il devrait être efficace. On verra bien. Mais logiquement, ça devrait être pas mal. Voilà. Je suis assez content. On est 276 dans le parc. C'est génial. Petit point de rassemblement. On va rajouter un petit peu de dose d'environnement. Donc par exemple, boum, des arbres, tout ça, tout ça. Hop. Filtre. Est-ce qu'on peut se coller un truc de conte de fées ? Il n'y a pas. D'accord. Si tu veux. Donc, pas des rochers. Je veux vraiment des arbres, moi. Un truc sympa au milieu. Un truc joli, si possible. Arbre de Josué. Ouais, bon. Il n'est pas dégueulasse, mais ça peut être mieux quand même. Qu'est-ce qu'on aurait de bien au milieu ? Un truc plus grand. Des palmiers. Ça ira peut-être pas. Ça, je n'aime pas trop. Non plus. Palmiers. Palmiers. Il n'y a que des palmiers. C'est incroyable. Voilà. Pourquoi pas mettre un truc comme ça ? Ça ferait joli. Ouais. Plutôt le long. J'aime bien le long. Style, voilà. Tu vois, tu en mets un au milieu à chaque fois. Hop. Voilà. J'en mets un au milieu à chaque fois. Et je pense que ça rend bien perso. Voilà. Je mets ça. C'est très bien. Un petit arbre à chaque fois. Bon, il ne faudra pas mettre qu'un arbre, évidemment. Mais en tout cas, ça passe plutôt bien. Voilà un petit peu pour les magasins. Les WC sont là. Les gens sont contents. C'est un petit WC du coup. Rien de foufou. Donc en plus, comme ça, je suis content parce qu'on fait quelque chose de différent un petit peu au niveau des bâtiments que les autres vidéos. Donc c'est cool. On est combien ? On a donc le bilan de fin de mois plus 2245 de BDF. Et donc on a réussi du coup l'objectif facile de 1500 bénéfices mensuels. Voilà. Ça c'est fait les gars. On est à plus de 1500 bénéfices mensuels. 282 au niveau des visiteurs. Maintenant, ce qu'on devrait faire peut-être... Est-ce qu'on devrait véritablement faire payer encore une fois le ticket d'entrée ? Je ne sais pas trop parce que j'ai l'impression que ça limite vraiment le nombre de places. Regardons ce que les gens en pensent du coup. Je trouve que ça manque d'attraction. Pas question de faire la queue aussi longtemps. Donc je n'ai plus de commentaire comme quoi c'est trop cher. Voilà. Ça c'est bien. Par contre, bien être employé en moyenne. Ah les employés. J'ai des employés ? Je croyais que je n'en avais pas. Il faut savoir. Je croyais que je n'avais pas d'employés moi. Ah mais par rapport au magasin, oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les conditions de travail sont correctes ici. Ok. Tu veux que je te forme ? C'est ça ? Allez, je te forme. Allez, je suis sympa. On va te mettre à 170 dollars par mois. Si ça ne te va pas, tu m'appelles. Ok. Lui, on va le former aussi. Bim. Je vais le mettre également à 170. On va penser les amis à mettre... C'est bon, ils sont contents. On va penser à mettre des poubelles. Alors attendez. Est-ce que tout va bien niveau... Ok, il n'y a pas besoin d'inspection. Rien du tout pour l'instant. Ok. On va penser à mettre... Non, je vais laisser en play. On va penser à mettre des poubelles. Donc c'est parti. Environnement. Boum. Alors là, on fait tout ensemble. Je vous laisse vraiment le full gameplay. Je pense que c'est bien de vous montrer un petit peu comment on s'organise. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Village avec cœur. Euh... Ouais, on va prendre celui-là, tiens. J'aime bien poubelle en forme de... Enfin, en forme de couronne, ça ne fait rien. Hop là. On va en mettre une ici. On va en mettre une ici. Voilà. Ça me paraît pas mal. J'en ai mis trois là. Ça suffit. Je vais en coller en haut aussi. Je vais en coller deux, tiens. Allez. Je vais en coller deux. Et on fera également d'autres trucs ici, évidemment. Pour l'instant, on va s'occuper de tout ce qui est en bas. Allez. 300 visiteurs. Pour l'instant, ça monte doucement. Mais sûrement. Je préfère honnêtement que ça monte doucement et qu'on continue à fructifier avec les prix d'entrée et tout. Voilà. 303 et il faut 400. Donc, je pense qu'un objectif facile, on y arrivera. Pour le moyen, c'est 3000. On était déjà à 2245 au début. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pour l'instant, on est à 249. Il faut raconter également avec le bonus du marketing. Parce qu'on fera une campagne marketing pour attirer un petit peu du monde. Ok. Donc là, tout va bien. Est-ce que ce magasin, il fonctionne par contre ? Parce que je vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Cette boutique a l'air pleine. Je veux aller ailleurs. Granite. Quoi ? Attends. Cette boutique a l'air pleine. What the fuck ? Elle est pleine ? Tu rigoles ? Tu fous de moi ? C'est une grosse connerie. Ok. Bon. Ça, c'est fait. On va continuer. Donc, on est à 730 dollars au niveau du budget. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Tiens, les montagnes heureuses, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour maintenant. Attraction, du coup. La prochaine que l'on mettra, ce sera normalement, les amis. Je pense le Sunflare. Parce que j'ai vraiment envie de le mettre. On ne l'a jamais mis. Par contre, c'est 2840 dollars. Ce n'est pas non plus offert, disons-le franchement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Le Magic World, il n'est pas super. Il faudrait mettre Forge aussi. Voilà. Parce qu'il a quand même 560 en enthousiasme. Et niveau peur, il est très bien à 507. Voir même, ce serait bien de favoriser la Forge. Forge avant même The Cube. Et l'autre, parce qu'il est moins cher que The Cube. Et avec une peur moins élevée. Donc je pense que ça peut davantage attirer les familles. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? Eh ouais, pourquoi pas ? Donc maintenant que c'est comme ça, on a mis les poubelles. Il faut absolument engager les amis pour que la note augmente. Quelqu'un, du coup, un technicien de surface. Il faut absolument en prendre un. Donc c'est parti, technicien. A toi de jouer, mon grand. Allez, au boulot, mon gars. Au boulot. C'est parti. Donc je n'engage pas trop de monde. Je n'engage vraiment que ce qui est utile. Voilà, je ne vous le cache pas. Je veux vraiment engager ce qui serait utile. Et là, effectivement, regardez comment c'est sale. Comment les gens mettent leur détritude partout. Ah, vous êtes tous des dégueulasses, je vous le dis. Ce n'est pas bien. Voilà, du coup, heureusement qu'il est là. Lui, il va pouvoir un petit peu nous permettre d'être quand même beaucoup plus propre au niveau du parc. Allez, bref, notre budget est plutôt pas mal. Il se porte bien. Bon, alors les bénéfices mensuels ont baissé un petit peu. C'est normal, c'était au début quand il n'y avait pas de bâtiment juste à côté. Voyons voir au niveau des vendeurs, justement, est-ce qu'ils vont bien nos employer ? Là, c'est la question que je me pose. Ouais, tout a l'air pas trop mal. Lui, par contre, je ne l'ai pas amélioré. On va le former. Clac, comme ça, au moins, il est capable. On va le mettre à 162. Si on le mettait à 160, ça suffira peut-être, non ? Je vais les baisser un peu. Non, maintenant, je les ai mis à 170, je ne peux pas les baisser. Ils ne vont pas être contents. Mais c'est vrai, je n'aurais pas dû les monter autant de 20 dollars. C'est quand même beaucoup. Donc, besoin. Alors, ils ont faim pour beaucoup. Je me demande. Alors, ce qu'on va faire, le budget est pas mal. Le nombre de visiteurs augmente plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faudrait augmenter, c'est la note de satisfaction. Il faudra également lancer des recherches. Donc, il faudra continuer avec celle-là. Écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. En tout cas... Oula, attendez, il y a la roue qui... Je n'ai pas vu la roue. Attends. Peut-être qu'elle gêne un peu. Voilà. Pas bien. Si la roue, elle gêne, ce n'est pas cool, là. J'avoue que là, ce n'est pas sympa. Allez, en tout cas, nos deux attractions fonctionnent parfaitement. C'est un peu limite. Deux attractions et un faux plus, évidemment. C'est pour ça que tout le monde nous dit qu'il manque d'attractions. Mais vous êtes bien gentils, mais il faut aussi nous apporter du bénéfice, les gars. Il ne faut pas non plus... Voilà. Donc là, les magasins fonctionnent bien. C'est cool. Par contre, je n'y crois pas du tout qu'il faut une file d'attente pour les magasins. Parce que moi, depuis le début, je ne mets jamais de file d'attente pour les magasins. Je trouve que c'est con. Parce qu'en plus, quand c'est directement sur la route, justement, ça permet qu'il y ait plein de gens qui aillent. Voilà. Alors, après, peut-être que je dis une connerie. Mais bon. A voir. Je vais aller ailleurs. Alors, attends, d'accord. Boutique à l'air pleine, je vais aller ailleurs. Pourtant, il n'y a personne. Tu vois. Donc là, c'est les ventes de ballons. Les Looney Bloons. Alors, la question est, est-ce qu'on voit les gens avec un ballon ? Oui ! C'est comme dans Roller Coast of Tycoon 3. Ça, je le voulais. Je voulais le stand de ballon. Ça, c'est classe, les gars. Par contre, on ne les voit pas suffisamment. Je trouve qu'ils ne les mettent pas assez en avant, les ballons. C'est con. Allez, bon. Écoutez, on est bien en tout cas. On va accélérer un petit peu le time. Histoire de se prendre un petit peu de budget. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une Road to 2000 dollars. On verra bien. En tout cas, ça a l'air de bien prendre niveau budget. Même si j'ai l'impression qu'on rebaisse. C'est chelou. On va devoir attendre un petit peu. Soyons patients. Tout simplement. Niveau notif, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tant d'attente sur White Blue. Donc non, tout va bien. Franchement, maintenant, c'est qu'une question de fréquentation du parc. On va attendre un petit peu. Ça va évoluer, je suppose. Il faut que ça avance. Il faut qu'on ait le budget pour la prochaine attraction qui sera, je vous rappelle, Forge. Du coup, 2440 dollars. Ce n'est pas offert. On pourrait déjà mettre les tasses. Mais je n'ai pas envie parce que c'est moins bon. Il faut vraiment, dès le début d'un parc, mettre l'attraction qui peut vraiment faire le plus. Et donc, on va attendre un petit peu par rapport à ça. Par contre, ça ne me fait peur parce que le nombre de visiteurs, il a tendance à baisser un petit poil. Et ça, ce n'est pas cool. Ouais, les gars, ce n'est pas cool du tout. Allez, Béléfice plus 978. C'est vrai que ça a vachement baissé par rapport au début. Mais ce n'est pas grave. Donc, attirer 400 visiteurs, à la limite, si on peut même faire cette mission en 3 vidéos, ce sera encore mieux. C'est-à-dire une vidéo pour le facile, une vidéo pour le moyen et une vidéo pour le difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, pour vous, c'est une bonne stratégie de vidéo ? Voilà, comme ça, moi, je décompose en 3 la mission parce que je n'ai plus envie, en fait, de faire des vidéos qui durent une heure où je dois tout couper. Tu vois, clac, 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 clac. Même pire que ça. Le dernier enregistrement, ça m'a duré 4 heures. Non, pas le dernier, l'avant-dernier. Ça m'a duré 4 heures et j'ai dû faire des cuts de partout et c'était vraiment relou. Du coup, je préfère vraiment vous faire des trucs full gameplay. Mais vous le coupez en 2 ou 3. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Même pour vous, en termes de gameplay, vous en voyez plus. Voilà, et bien écoutez, on va attendre un petit peu. Bénéfice, on a combien, tiens ? Bénéfice mensuel, 400 $. Ce n'est pas génial parce que maintenant, on a la gestion du parc qui coûte assez cher avec les employés. Enfin, un autre employé parce qu'il n'y en a qu'un. D'ailleurs, est-ce qu'il fait bien son boulot ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'il le fait bien son boulot. Ok, on est toujours 300 visiteurs. Donc voilà, ça ne part pas en plus. Donc c'est bien, tout va bien. Plus 14% de satisfaction. Il n'y a pas de soucis, ça ne part pas. On aura bientôt le budget. Pour moi, c'est parfait. Il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. On reste en accéléré pour l'instant. Vu d'ensemble, je trouve que ça manque d'attraction. J'avais compris, merci. Ok, ça j'ai compris. Ça évidemment, on va en rajouter. Le bien-être, il est bon. Voilà, il n'y a pas de soucis. Et oui, effectivement. 40% qui trouvent que ça manque d'attraction. Je suis d'accord avec eux. On attend d'avoir le budget adéquat pour vous en proposer plus. Mesdames et messieurs, soyez patients. Il n'y a pas assez d'attraction. Je rentre chez moi. Quelle journée horrible. J'ai bien l'intention de me faire rembourser. Oh, mais sérieux les gars. Bon, écoutez. Effectivement, 98% pensent que ça manque d'attraction. Et je suis bon sens de d'accord avec vous. Voilà, donc on va en rajouter ici même. On va continuer. Donc, attraction. C'est parti. 2440. On est bon. On remet en play normal. Allez. On va pouvoir placer l'attraction directement. Alors, est-ce qu'on pourrait le mettre peut-être même ici sur le côté ? Ah bah non, parce que c'est une file d'attente. On va en coller une. Ça aurait été bien de la mettre là, en fait. Mais, il n'y a pas la place. Ok, bah tant pis. On va la mettre là. Par contre, je fais attention de ne pas le mettre directement sur le magasin. Hop là. Très bien. Placer l'entrée. Donc, l'entrée, elle sera là. Et la sortie, elle sera ici. Voilà. L'entrée. On va la mettre là de manière très basique. Clac. On va la faire un peu longue. Attends, je crois que je l'ai fait tourner, non ? Non, c'est bon. Hop. 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 Et là, on va la ramener tout simplement ici. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Hop là. Nickel. Un petit peu en hauteur. Bon. Ça fera très bien l'affaire. Euh. Voir la file d'attente sera un peu longue, non ? Je ne sais pas parce que ça me paraît pas... Non, je vais la faire comme ça. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ouais. Comme ça, au moins, on est bien tranquille. Par contre, file d'attente... Heeeeh ! Ouais. File d'attente, elle est complètement dénuée de décoration. C'est un peu dommage, ça. Euh. Bref. Je vais l'ouvrir quand même. Voilà. Ça fera que les visiteurs seront contents. Je l'ouvre quand même. D'ailleurs, ouais, on est passé à 346. Ça, c'est cool, hein ? Ah ouais, comme on augmente au niveau de la note des attractions. C'est ouf. Donc, environnement. Allez, on va améliorer tout ça. Filtre. Thème. Compte de fée. Boum. Euh. Alors. On va rajouter tout ce qu'il faut. Alors, alors. Chevalier. Évidemment. Chevalier est très important. Là, on va le faire tourner un petit peu. Voilà. Pourquoi pas une petite maison ? Tiens. Euh. Non, ça prend trop de place. Ça, c'est vrai. J'avais oublié. Ça prend trop, trop de place. On va mettre tout ça ici. Ça va être un petit peu la compil. Hop là. Petite compil de charrette. Ha ha ha. Entre guillemets. La petite potion. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Les chevaliers, j'ai mis. Le truc de tir à l'arc. Euh. Non. Par contre, juste ça. Je vais juste le déplacer. On va le mettre comme ça. Hop. Bien le mettre en face quand même. Que ça fasse joli. Voilà. Ensuite. Merde, c'est vrai que ça m'a retiré mon filtre. Je suis con. Ça m'a retiré mon filtre, ça. On est à 43% du coup pour l'instant. Ça avance bien. Je suis content. La sorcière. Euh. La sorcière, on va la mettre là. Pareil, je la fais tourner un petit peu. Voilà. Hop. Nickel. L'arbre à souhait. Oh, c'est joli ça, tiens. L'arbre à souhait, c'est magnifique. On est à 61%. Il en reste plein de trucs. Comme les bouffons chevaliers. Par contre, je vais mettre celui qui est statique. Ce sera mieux. Hop. Non. Ici, voilà. Très bien. Nickel. On est à 68%. On va rajouter encore un ou deux petits trucs. On est à 332. Ça commence à monter. Ça, c'est cool, là. Le petit ragondin. Ouais, petit ragondin. Je sais pas ce qu'il foutrait là. Non, c'est pas très joli. Bon, c'est effrayante. 70%. Petit pot de fleurs, c'est beauf. On va rajouter un ou deux petits vases, du coup. Bon, là, celui-là, il est gros comme vase. Il est gros, gros, gros. Voilà. On est à combien ? 72. Écoutez, on va rester comme ça. On est en vert. C'est parfait. Voilà. Wow, tout ce monde qui est à d'entrée. Regardez. Tout le monde qui arrive. T'as pas heureusement que j'ai fait une grosse fuite d'attente. La vache. Ah ouais, ça attire vachement du monde. On est maintenant en 365. Donc ça, c'est vraiment grâce à l'attraction. Super. Ah, ça fait plaisir, ça. Ah bah oui. Ah bah là, ça fait plaisir. Donc, j'ai l'impression que les magasins sont pas forcément très prisés. Donc heureusement que j'ai pas fait une grande fuite d'attente. Parce que regardez. Il n'y a pas assez d'attraction. Donc là, c'est bon. Je pense que les gens vont de moins en moins râler là-dessus. Employés. Bon, non, apparemment, ils sont contents. Y'a pas de soucis. Ils sont au niveau 2 de la formation. Est-ce qu'on peut encore les former ? Ouais. Boum. Bah, pour l'instant, je te laisse. 160, on verra. Je te forme. Je les forme parce que voilà, faut être performant. Lui, il est expert. La expert et la expert. Nickel. Boum. Le rend facile. Miss Mouly et son ravin. Bim. Et c'est le bronze. Et voilà, les gars. Voilà, ça, c'est du lourd. On est content. Bon, écoutez, en plus, ça fait environ 35 minutes. À peu près. Je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. On va le décomposer peut-être en 3 vidéos. Je sais pas, est-ce que ça vous botte qu'on le décompose en 3 vidéos ? Moi, ça me plaît bien. Voilà. Pourquoi pas ? En plus, il faut quand même 600 visiteurs. Ah non, 600, c'est la note du parc. Donc, on y est encore loin pour l'objectif moyen. Donc, ouais, remarque, je pense qu'on va le faire en 3 vidéos. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, par contre, l'attraction ici, c'est celle qui cartonne le plus. Oh ! Et c'est ouf, cette attraction, comme elle cartonne. Oh là là ! Oh, c'est énorme. Regarde-moi ça, c'est l'attraction qui fait le plus. La vache. Ah ouais, force, j'aurais pas cru. Du coup, c'est ce qui nous rapporte le plus d'argent. Bref, écoutez. Ah bah non, on est déjà 429. C'est énorme. Ah, yes. Génial. Eh bien, écoutez, il faudra 600 pour le parc. Je pense que ça augmentera un petit peu avec, en plus, la fameuse, zut, campagne marketing. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que voilà, ça commence plutôt bien au niveau de ce scénario. Ça fait plaisir. Donc, on va faire quand même un petit tour avant de nous laisser dans les différentes attractions qu'on a faites. Donc, on a le White Blue. Regardez. Donc, ça, on connaît. On l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, c'est un truc qui tourne. Ah, voilà. C'est génial. On est avec eux et tout. Ça, on l'a connu plein, plein de fois déjà dans les autres missions du jeu. Donc, ça, voilà. Vous connaissez. Effectivement. Vous connaissez bien. C'est génial. Ensuite, on a celui-là qu'on connaît également. Il me semble qu'on a fait dès le... Celui-là, dès le premier, si je dis pas de conneries. Celui-là, il me semble que c'est dès le premier scénario qu'on l'a connu. C'est vachement cool. Et enfin, on avait quoi ? Et enfin, le The Cube. Est-ce qu'il y a des soucis au niveau entretien ? Il va falloir que j'emploie, par contre. Et ça, je ne l'ai pas fait. Juste, je vais vraiment prendre un mécano. Parce que ça, c'est important. Prendre au moins un mécano. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Donc, c'est bon. On peut rester avec juste un. Je vais quand même prendre un animateur aussi. Le Roya de la Station Forte, version grand luxe. Allez. Je vais prendre celui-là. Voilà. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Il y aura du monde en plus pour animer, pour faire plaisir aux gens. Bref. Eh bien, écoutez. En tout cas, c'est vraiment une map que j'aime beaucoup. Il va y avoir vraiment beaucoup d'opportunités, je pense, pour le coaster quand on le fera. Ça va être vraiment, vraiment très, très cool. Et enfin, je trouve qu'on a bien disposé les magasins aussi. Ça me fait plutôt plaisir. Voilà. Honnêtement, je me fais plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez. En tout cas, moi, je vous laisse, les amis, pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la suite de nos aventures sur ce compte de fées sur Planet Coaster. Allez, portez-vous bien. Merci à tous. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu pour faire plaisir et pour aider au référencement de la vidéo. Portez-vous bien. Vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501